Quoi de mieux que le salon de Milan pour présenter une nouvelle évolution du Yamaha T-MAX, particulièrement sur le marché numéro 1 du scooter en Europe. Voici le nouveau T-MAX 2017 et il existera en 3 versions, T-MAX standard, T-MAX SX et T-MAX DX. Le nouveau T-MAX 2017 évolue d'un point de vue de la ligne générale, même si c'est sûr, on reconnaît quand même bien la génération 530 précédente. Alors on a quand même un nouveau carénage et puis l'arrivée de feux qui ont été retouchés, les LED sont omniprésentes, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Globalement, le scooter se montre un petit peu plus rond de ligne que la génération 530 précédente. D'un point de vue technique, le T-MAX 530 2017 conserve le même moteur, toujours un bicylindre parallèle très incliné, qui cube toujours 530 cm3. Au niveau de la puissance, il n'y a pas d'évolution, il développera toujours 45 chevaux. Certains seront déçus d'apprendre que la puissance n'augmente pas, mais il y a quand même de grosses avancées sur cette nouvelle génération, avec l'arrivée de l'YCCT, l'accélérateur électronique, comme sur les motos de la gamme Yamaha. Et puis il y a eu un gros travail, puisque regardez, le bras oscillant a été échangé, rallongé pour la motricité, mais il intègre aussi une toute nouvelle transmission arrière parcours-roi, bien plus étroite, 25 mm contre 40 précédemment. Donc ça, ça a été un gros travail de la part de Yamaha, qui a aussi greffé le D-MOD sur la version SX et DX, donc il y aura des modes de conduite, et puis aussi l'arrivée du TCS, le Traction Control, que l'on pourra simplement mettre sur ON ou sur OFF, donc c'est un peu moins évolué que sur les motos. Néanmoins, d'un point de vue mécanique, ce sont quand même de grandes avancées sur ce nouveau T-Max 2017. La partie cycle du T-Max 2017 n'est pas en reste, Yamaha a retravaillé l'excellent châssis du T-Max. Alors on retrouve toujours un cadre en aluminium qui est dissimulé derrière l'habillage de ce scooter, le fameux boomerang là que vous voyez, gris, en plastique. En fait, Yamaha a retravaillé toute la partie cycle de son scooter pour l'alléger, alléger son scooter de 9 kg. Alors ça, c'est considérable, surtout quand on songe que Yamaha n'a pas changé le moteur. On a toujours une solide fourche inversée, et juste le bras oscillant qui a été rallongé pour améliorer la tenue de câble. Alors l'autre grande nouveauté en fait de ce scooter, bien sûr pour 2017, c'est l'existence en trois versions, standard SX et DX. Les modèles SX et DX seront mieux finis et seront mieux équipés. Notamment ce modèle DX que vous voyez ici en bleu, il va enfin adopter une bulle à réglage électrique. Ça, il y en a beaucoup qui l'attendaient depuis longtemps. Et puis il aura deux séries aussi, des poignées chauffantes, un siège chauffant. Ça aussi, c'est des petites intentions particulières que les propriétaires attendaient. Le régulateur de vitesse également. Et puis il y aura un coffre de plus forte contenance pour le jet de demi-jet à écran. Alors ça n'en fera toujours pas le roi de la capacité d'empeur, le T-Max. Mais ça restera mieux que la génération précédente. Et puis on conserve quand même la philosophie générale de ce scooter qui reste de toute façon très sportif.